Vous les voyez ils sont là à la piscine d'accord et ils ont créé quelque chose ici je sais pas si vous voyez en fait c'est un bateau avec pas de pâte chose mais en fait c'est une pastèque voilà ils ont demandé un bateau l'oro leur a fait bas avec la pastèque voilà pour les papas et mamans vous avez le plan bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie de soutenir avec vous parce que du coup j'arrête pas je n'ai pas besoin de vous cacher des choses je vais adresser à vous directement de votre avis et si certaines ont déjà fait qu'est ce qu'elles en pensent si ça a changé quelque chose ou pas vraiment en gros je pense que déjà la première cidérine on avait abîmé le ventre dans le sens que j'avais vraiment un relâchement de peau mais bon je le fais avec honnêtement j'avais perdu le gras de peau et tout j'avais la peau j'appelais ça de la peau morte au ventre qui tombait mais ça allait ça me dérangeait pas de souffle là cette deuxième césarienne par exemple on a aggravé la situation même si je suis bien contente que ça fait qu'un mois et demi donc forcément ça va en rentrer un peu mais la peau est belle et bien morte et bien là quoi donc j'étais en train de réfléchir à faire avec mon plastique mais j'avoue que de l'ange j'ai hyper peur puisque déjà la césarienne fait super mal alors je me dis là je suis consciente que ça doit faire super mal mais d'un autre côté je suis consciente aussi que c'est pas avec un résumé d'histoire que cette peau va disparaître elle est là et là quoi mais d'ailleurs je vais aller jusqu'au bout et vous montrer c'est ce que je cache tout le temps du coup ma question c'était est ce que les mamans ont déjà fait cette intervention après avoir perdu beaucoup de poids ou après avoir eu des césariennes parce que généralement c'est simple ça vient soit de l'avoir perdu énormément de poids soit après les césariennes comme ça ne faut pas je viens de me dire qu'on voyait vite fait qu'elle est doux tout nu derrière moi en même temps il est en train de se baigner dans la piscine c'est un petit garçon qui joue vraiment de dramatique chose à rajouter aujourd'hui je le rappelle encore une fois je n'ai pas de snap parce que snap m'ont banni de snap pour de la publicité qu'ils n'appréciaient pas mais comme vous le savez tous il y a un compte fake de moi sur snap qui tourne et qui est toujours en discover d'ailleurs qui fait carrément de la publicité pour des placements de la main 600 de tout comme ça de merde sachez que c'est un gros voleur ce n'est pas moi il reprend toutes mes stories c'est une bâtard vous verrez que celle-ci la reprendra pas du coup et voilà donc on va te signaler le quoi et snap encore une fois je l'ai réécrit mais je vais finir par identifier les gens de snap sur instagram je crois quand je vous écris vous faites les morts mais en fait il faudra juste expliquer pourquoi vous acceptez un faux compte de moi en fait pourquoi vous acceptez un compte qui vole les gens et qui s'est passé pour moi en fait bon alors du coup je reçois aussi des messages de certaines filles qui me demandent de partager les avis des gens concernant l'abdominoplastie parce qu'elles hésitent également moi ce que je fais en général c'est qu'en fait je regarde toutes vos réponses et ben forcément tu vois tout de suite enfin si c'est plus oui c'est plus non tout ça ça va directement et là il y a déjà beaucoup de réponses 300 000 je crois donc globalement je vous dis les gens me disent no way de ne pas faire et certaines me disent le genre d'attendre que mon corps récupère dans les messages je partage mon conscience c'est une différence entre mon abdo en fait en gros je ne sais pas comment vous le dire je ne vais pas vous refaire la taille ça ça va revenir tout seul c'est juste que quand je me baisse ça la peau elle est morte ça c'est pas du gras en fait ça là c'est du gras ça vous voyez ça ça c'est de la peau morte voilà en gros c'est ça et c'est ça que je voulais savoir mais bon bref je raconte ma vie là celles qui l'ont fait disent que ça fait extrêmement mal déjà donc ça ça ne m'encourage pas du tout parce que déjà moi la céréine j'ai mal donc ça elle est tombée ça fait extrêmement mal la majorité disent que leur cicatrice est dégueu donc t'en as quelques-unes qui disent que leur cicatrice elle est bien faite qu'elle est fine mais la majorité disent qu'elle est dégueu et on va dire que 7 filles sur 10 disent regretter cette opération du coup conclusion je remercie infiniment d'avoir une communauté comme vous et du coup bah c'est bon je vais pas le faire voilà vous m'avez déjà fait entre douleurs cicatrices énormes regret non merci quoi j'ai assez de regret dans ma vie pour m'en rajouter j'ai suivi vos conseils donc j'ai mis un petit pansement enfin un coton avec une bébée pour la biceptine et le pansement voilà waterproof pour l'enfoncer un peu et j'ai commandé la ceinture également j'ai mis un petit pansement j'ai mis un petit pansement je vous m'avais mis un petit pansement